A l'arrondissement numéro 3 de Ouagadougou Une manifestation de soutien au maire a eu lieu ce matin Cette manifestation est une réponse au conseiller de cet arrondissement Qui réclame la révocation du maire pour mauvaise gestion Pour ces manifestants, il s'agit d'un complot contre lequel ils vont se battre jusqu'au bout Dans ce journal, nous nous intéressons à cette pratique Qui s'est progressivement installée dans les habitudes alimentaires des Burkinabés Il s'agit de l'utilisation des sachets plastiques comme contenant de la nourriture chaude Et pourtant cette pratique présente de graves risques sanitaires Selon les nutritionnistes Bonjour et merci de suivre ce 13h sur la RPB Cela dit, l'arrondissement numéro 3 de Ouagadougou a connu une ambiance particulière ce lundi matin Des manifestants sont allés exprimer leur soutien au maire Aïnatou Ouedrago La manifestation de ce matin fait suite à la motion de révocation du maire Voulue par les conseillers de cet arrondissement Le reportage de Nong Bakuda et Tanga Kafandou Les manifestants dénoncent ce qu'ils appellent la manipulation Et affirment leur soutien au maire de l'arrondissement numéro 3 de Ouagadougou Sous l'objet d'une motion de défiance introduite par un groupe de conseillers le 29 mars dernier pour sa révocation Nous, population de l'arrondissement 3 Nous annonçons notre indignation face à ce que nous appelons un manque de maturité Et une manipulation des faits en vue de justifier un complot contre notre arrondissement Mauvais management de l'arrondissement Mauvaire gestion des recrutements timo Manque de collaboration suffisante avec les membres de l'exécutif Mauvaire gestion du carburant Enrichissement illicite Tels sont les motifs évoqués dans la motion Et le maire dit sans remettre au texte en vigueur Tout en appelant ce soutien à la mobilisation et à la vigilance Moi je ne veux pas trop parler de cette motion Parce qu'il y a les textes en vigueur que nous devrons appliquer Ce matin, moi j'ai des mots de remerciement à lancer à l'endroit de cette population Qui m'a fait confiance Et qui a voulu m'apporter son soutien L'UPC, le parti qui a la gestion de l'arrondissement Lui dénonce un complot monté par le parti au pouvoir Avec la complicité des quatre conseillers de son propre camp Selon le cause général des collectivités Le maire a l'obligation de convoquer une session extraordinaire Dans un délai d'une semaine Suivant la date de l'introduction de la motion pour délibérer sur la question Affaire donc à suivre Rendons-nous dans la région des Cascades Pour constater l'évolution de la campagne agricole Pendant cette période sèche Dans cette région, la campagne sèche présente une bonne physionomie Et ce, malgré l'insuffisance des moyens matériels chez les producteurs Le ministre de l'agriculture et des aménagements hydrauliques en a fait le constat Le 1er avril dernier Il a visité quelques exploitations agricoles Avant de lancer le projet de réhabilitation du barrage de Nyonfila Le point de la visite avec Drissa Traoré et Moumouni Ibarou Le ministre en charge de l'agriculture Jacob Ouidrago sur le site d'Ibarra de Nyonfila Dans la commune de Douna Il s'y est rendu pour constater de visu L'état de dégradation de cet ouvrage hydraulique Avant de lancer officiellement les travaux de réhabilitation De l'ouvrage et du périmètre irrigué Il devait produire 1500 hectares pour aider à la productivité et à la production Malheureusement, ce barrage n'est pas arrivé à toutes ses capacités de production Le barrage est en train d'être endommagé Il fallait quand même s'écouler rapidement Le ministre s'est également imprégné du déroulement des activités de la campagne sèche dans la cascade Nous avons vu que dans cette région, il y a eu beaucoup de production De plusieurs types de légumes Nous avons encouragé ce qui est fait dans cette région Et je pense que c'est quelque chose à encourager Après la visite terrain, Jacob Ouidrago s'est entretenu avec les producteurs Et c'est l'occasion pour eux de poser leurs préoccupations Au moment de l'épiaison, les pauvretables rentrent et ravagent tout Vraiment c'est un grand handicap On ne sait pas quelle mesure l'Etat peut prendre pour ces producteurs Dans la hauteur, on a des problèmes, les éléphants Qui arrivent même à tuer des personnes Une autre rencontre avec les acteurs du développement rural Mais cette fois-ci, dans la capitale des paysans noirs Il était question de changer sur la relance de la production agricole en général Et de la production irriguée en particulier Afin de contribuer à l'atteinte de la sécurité alimentaire Et à la réduction de la pauvreté, surtout en milieu rural On reste dans les cascades pour dire que des femmes et des jeunes de cette région Ont reçu une formation sur les techniques de production et d'entretien des vergers La formation a également porté sur le processus de production de la mangue séchée bio Elle a été initiée par l'association Ton de Niangoloko Et financée par le FAFPA, le fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage La cérémonie de fin de formation a eu lieu le 1er avril dernier Le reportage de Hassan Gourabou et Moussa Sano Ce samedi, 1er avril, est un grand jour pour ces femmes et ces jeunes Après deux mois passés à prendre la production, l'entretien des vergers Et le processus de production de la mangue séchée bio Les voici désormais nantis d'une attestation de fin de formation et de kit d'accompagnement Nous avons appris beaucoup de choses que nous-mêmes on ne connaissait pas Tels que trier les mangue, les laver, comment les découper et comment les sécher Et ensuite comment les mettre dans les chachets Avec cet apprentissage que nous avons reçu Nous savons que nous allons avoir beaucoup de choses en nous-mêmes à pouvoir aider nos familles C'est le FAFPA, le fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage Qui a financé cette formation Un projet de l'association Ton, institut disposant d'une unité de séchage de mangue à Niangoloko Cette formation est venue quand même à partir d'un constat Un constat qu'on a remarqué que nous avons plus de commandes Nous avons plus de demandes Mais nous remarquons également que la productivité est en train de baisser Donc nous avons jugé utile de soumettre un projet au niveau du FAFPA Donc c'est pour nous véritablement une note d'extrême satisfaction De voir que dans toutes les régions de notre pays Il y a des associations aussi dynamiques que l'association Ton existe L'association Ton qui a vu le jour en 1991 compte aujourd'hui 2885 membres Cette cérémonie de fin de formation de 200 femmes sur la production, l'entretien des verchers et le processus de production de la mangue séchée Marquait également le lancement de sa campagne de la mangue séchée Retour à Ouagadougo pour parler de cette pratique quotidienne dans l'alimentation des Burkinabés Se faire servir de la nourriture dans du sachet plastique Voici un geste qui est devenu banal et presque normal chez beaucoup de personnes Et pourtant cette pratique nous tue à petit feu Au dit des spécialistes de la santé Le diabète, les troubles de la sexualité, les cancers divers Voici autant de risques auxquels l'on s'expose en utilisant les plastiques comme contenant de la nourriture chaude Pour payer à manger de nos jours, plus besoin de plat Toutes les vendeuses disposent de nouveaux contenants Mettre ainsi sa nourriture dans un sachet est devenu presque normal chez beaucoup de Burkinabés Cependant, c'est un geste qui peut nous coûter cher Ça peut entraîner des sérilités secondaires ou même une infantilité Ça peut entraîner des problèmes de dysfonctionnement au niveau du cerveau et du système nerveux Ça peut entraîner une puberté précoce Ça peut entraîner des cancers du sein, de la prostate Ça peut entraîner le diabète type 2 Qu'il soit de couleur blanche, noire, bleue ou tout autre Les sachets plastiques nous font courir les mêmes risques Surtout quand ils sont utilisés dans des conditions particulières Ne pas utiliser ces récipients-là pour mettre des aliments chauds, gras ou acides Aujourd'hui, on voit les gens qui vont acheter la bouillie avec des sachets Ceux qui font la journée continue vont acheter dans les kits Et où on met la sauce dans le sachet qui est chaud, qui est gras, qui contient certainement des acides aussi Donc, c'est chaque jour Ça veut dire que la contamination est permanente et c'est quelque chose à éviter À ce niveau, certaines personnes ont fait des constats alarmants Les sachets-là, souvent quand on perd maillette qui est chaud Souvent, on part, on trouve qu'il y a la salité qui reste dans la nourriture Et selon Dr Chombiano, cela se produit car le chaud, le gras et les acides provoquent une interaction avec les sachets plastiques qui libèrent des substances nocives Et ces composés sont, entre autres, le trioxyde d'artimoine et le biphenol A Ces produits sont des perturbateurs des hormones De nombreuses hormones qui contribuent au bon fonctionnement de l'organisme Ils contiennent aussi une substance qu'on appelle le noniphenol qui peut aussi agir comme le biphenol Quant au plastique transparent au bidon Utilisé pour conserver les boissons telles que l'eau minérale et autres jus Ils ne doivent surtout pas être exposés à la chaleur En plus, ils doivent être utilisés qu'une et une seule fois La prise en compte du genre des droits de l'enfant et des jeunes dans le budget est un sujet d'actualité au ministère en charge des finances Et ce sujet a été au centre d'une formation organisée Du fait, au 31 mars dernier, au profit d'une soixantaine de cadres de l'administration financière Les bénéficiaires de la formation s'engagent à appeler Les connaissances acquises dans l'élaboration des budgets de leurs administrations Notons que cette formation a été organisée avec l'appui financier de la coopération allemande Le reportage de Jean-Eude Bayala et Estelle Judith Assogba Ces deux sessions de formation ont mobilisé 12 jours durant 61 acteurs de développement issus de 12 ministères autour d'un thème central d'actualité à savoir la problématique qui change dans l'élaboration du budget programme On a toujours cru qu'il fallait affecter un pourcentage pour les groupes spécifiques Mais la formation nous a permis de comprendre que c'est en dégageant les inégalités des gens qu'on peut amener le budget à exécuter des activités, à même de corriger ces inégalités La formation a été organisée par l'École nationale des régies financières avec l'appui financier de la GIZ Cette ONG allemande et l'ENAREF sont convaincus qu'aucune approche de développement ne saurait aboutir sans la prise en compte des questions transversales En mettant l'accent sur le genre, sur la politique de manière générale des jeunes les droits des jeunes, des enfants, nous pensons que le budget doit désormais refléter l'ensemble des préoccupations et la prise en compte de cette variable-là pour que l'ensemble des couches sociales de la population burkinabé se retrouvent dans le budget de l'État qui est adopté chaque année Le message fort adressé aux bénéficiaires c'est de dupliquer les acquis de cette formation auprès de leurs collaborateurs et le directeur général de l'ENAREF de poursu que des contrôles seront effectués au sein des différents ministères pour voir comment ces acteurs de développement appliquent ces principes dans la préparation du budget 2018 En culture, la foire internationale de Bobo Tulasso a pris fin le week-end écoulé Cette foire était à sa 6e édition Elle a été une occasion pour faire la promotion des produits agroalimentaires Les organisateurs tirent un bilan satisfaisant de cet événement et à la cérémonie de clôture, les meilleurs exposants ont vu leurs efforts reconnus et récompensés Des précisions avec Betty Biennawon et Karim Sissé Pour avoir présenté du couscous de pommes de terre au maïs et moringa Fatmata Diallo reçoit ici le premier prix dans la catégorie transformation agroalimentaire à la 6e édition de la FIBO, foire internationale de Bobo Tulasso Vraiment, je suis très émue Je remercie les promoteurs Le prix que j'ai reçu va me galvaniser davantage à faire mieux les prochaines éditions Tout comme cette lauréate, ils sont 12 exposants à être récompensés Le prix du stand le plus visité est revenu au Pakistan Pour le président du comité d'organisation, cette 6e édition a tenu toutes ses promesses Nous avons également reçu des exposants qui sont venus de toute la sous-région Il y a même un exposant qui est venu d'Asie, du Pakistan Alors cela signifie que le rayonnement de la FIBO ne fait que grandir Sur les 233 exposants, seulement 37 ont exposé des produits agroalimentaires Très rapidement avec les organisateurs, nous fissolions une convention qui leur permettra d'être désormais rassurés que c'est une foire qui est institutionnalisée et désormais le pays comptera sur eux pour avancer Ainsi prend fin la 6e édition de la FIBO et rendez-vous est pris en mars 2019 pour la 7e édition Crise politique en République démocratique du Congo Les évêques se sont retirés de la médiation Le sujet est largement commenté dans les parussons de ce lundi En page nationale, les journaux reviennent sur la psychose installée dans la province de Soum suite aux différentes attaques terroristes La revue de presse est avec Vincent Tchenerbego Reprise des classes au Soum, les acteurs de l'éducation si à tel nous informe l'observateur Palaga qui rend compte d'une rencontre ADIBO à cet effet Selon le journal, les 1677 enseignants du primaire et du secondaire étaient tous absents de leur poste depuis le 6 mars un taux d'absence record de 100% A ce sujet, un parent d'élèves se complaît Il faut avoir un raisonnement objectif qui reconnaisse la réalité de la menace mais qui prenne aussi en compte l'intérêt supérieur de la nation et de nos enfants dit-il dans le journal Et la raison de cette désertion massive, c'est la psychose généralisée selon les premiers responsables de l'éducation de la province Et parlant de psychose, force alerte d'attentats terroristes à Ouagadougou et l'éditorialiste de Sidwaya s'insurge contre cette race de Burkinabé qui prend plaisir à faire dangereusement peur à ses compatriotes Diffuser un message qui fait écho d'attaques imminentes dans des zones à forte affluence relève tout simplement de la bêtise humaine écrit le journal en faisant cas de ce message anonyme du 30 mars démenti par le ministère de la sécurité L'unanimité est l'arme idéale à opposer aux terroristes poursuit le journal qui appelle les citoyens à se mettre ensemble contre l'agression extérieure Crise en RDC, chronique d'un chaos annoncé, titre le pays L'église catholique s'étend laver les mains, comme pense Pilate Le risque est grand que le pays soit livré à des gens disposés à le brûler C'est à croire que ce ne sont pas les conciliabules et les appels à la raison qui peuvent amener Kabila à lâcher du lest Comme si la chenlue politique ne suffisait pas, souffrisse l'observateur Palaga qui déplore les attaques contre non seulement les symboles de l'Etat mais aussi contre l'église dans le Kassai Et avec cette tendance religieuse, le journal voit la RDC glisser dans l'abîme Et c'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivie Excellente après-midi en compagnie de la RTV Excellente après-midi en compagnie de la RTV Excellente après-midi en compagnie de la RTV